Je suis donc très contente d'ouvrir, de reprendre les Jeudis du Genre après une très très longue interruption due à la pandémie. En fait, j'avais pris cette initiative en février 2018 avec un premier Jeudis du Genre et en tout j'ai fait une quinzaine de séances jusqu'au mars 2020. Puis il y a eu la pandémie et c'est aujourd'hui en fait que nous reprenons nos séances. Et là, je voudrais tout de suite remercier Catherine Mazoric qui m'avait fait cette proposition là puisqu'elle accueille actuellement au Cielam. Donc Cheryl Thoman ici qui a une chère genre auprès de l'Institut du Genre et donc pour un mois. Et elle est ici pendant une dizaine de jours ou même trois semaines, un mois en tout, voilà. Et voilà, elle m'a fait cette proposition, donc je la remercie. C'était aussi l'occasion de se connaître un peu plus parce qu'on se connut du comité de recherche toujours. On a fait les expertises des autres, toutes les deux, mais en fait, je ne la connaissais pas personnellement. Donc c'est un plaisir de faire ta connaissance. Alors Catherine Mazoric est directrice du laboratoire Cielam et spécialiste de la littérature contemporaine d'expression française, notamment des littératures africaines postcoloniales, des écritures migrantes et de la transculturalité. Et voilà, elle accueille actuellement Cheryl Thoman, qui est professeure de l'Université d'Alabama et spécialiste de littérature francophone africaine, en particulier de l'écriture des autrices d'Afrique centrale. Et donc avec nous également Catherine Atlan du laboratoire IMAF, donc Institut des mondes africains, qui est spécialiste de l'histoire de l'Afrique et qui a accepté d'être la discutante aujourd'hui. Donc je vous remercie d'être toutes là avec nous, c'est un petit cercle intimiste. Je souhaite la bienvenue aux trois représentants de l'Institut du genre. Donc Estelle Ferrarez, je me trompe souvent sur ton nom de famille, Estelle Ferrarez, Marc Pichard et Héloïse Humbert qui va enregistrer la séance, qui sera déposée, je pense, sur le site de l'Institut du genre par la suite. Et en fait, avant de laisser la parole à Catherine, ou de Catherine en fait, pour modérer la séance, je voulais dire un petit mot sur les jeudis du genre. En fait, on voit encore qu'on est un petit cercle vraiment très intimiste. C'est difficile de mobiliser les gens autour d'une question qui sort de son propre champ disciplinaire. Donc moi, je suis germaniste, je travaille sur des corpus littéraires et artistiques, notamment sur la danse, sur le Pina Bausch. Et ce sont des fois des champs très loin, évidemment, de ma spécialité que je modère dans ces jeux du genre. Mais avec Marc, donc voilà, Marc Calvini, à qui j'ai envie de souhaiter la bienvenue aussi, qui m'a beaucoup aidée et qui a été extrêmement important, un moteur pour donner une dynamique à ce qu'on se rencontre entre nous, les chercheurs isolés à Aix-Marseille-Université. Parce qu'au début, donc, on est affilié à l'Institut du genre depuis 2016, si je ne me trompe pas. Au début, nous étions 17 laboratoires à être affiliés. Et donc, on a essayé, enfin, surtout Marc a donné l'impulsion d'une organisation aussi horizontale. Et, entre autres aussi, en s'appuyant sur Gendamed, qui était encore un autre réseau au sein de Amu. Et du coup, j'ai pris cette initiative, voilà, d'organiser ces jeux du genre. Je vous ai dit une quinzaine de séances, avec quand même parfois beaucoup plus de public qu'aujourd'hui, et sur des questions vraiment transdisciplinaires. Et, ben voilà, je crois qu'on peut commencer. Ce serait peut-être le mieux. Donc, je vais laisser, finalement, le micro aussi à Catherine. Mais, en tout cas, dans un premier temps, tu vas peut-être commencer. Je tiens à remercier, vraiment, Suzanne et Catherine et Catherine pour cette organisation de cet événement. Un grand merci aussi à l'équipe de l'Institut du genre. Merci d'avoir fait le déplacement pour moi. Excusez-moi pour les anglicismes de temps en temps, ou mon accent américain. Mais, vraiment, je suis ravie d'être ici. Et, je suis très reconnaissante de cette opportunité que vous m'avez accordée. Donc, voilà, avec mon PowerPoint-là. Donc, je vais, bon, en fait, je travaille sur l'Afrique centrale. Mais, le livre que je fais actuellement, c'est sur le Mali. Donc, ça change, ça change un peu pour moi. Mais, voilà, alors, la carte, là, les régions d'où viennent les auteurs dont je vais parler. Donc, Caille, à Bamako, la capitale. Et puis, aussi, dans le sud, Sikasso. Et puis, alors, vous savez, peut-être, alors, les médias montrent les événements de guerre, les conflits, les atrocités qui se passent au Mali depuis 2012. Mais, bon, alors, il y a des racines bien avant, bien sûr. Donc, voilà, vous voyez que, bon, le pays est actuellement divisé, nord et sud. En fait, alors, c'est pire dans le nord, en ce moment. Mais, dans le sud aussi, c'est pas parfait, non plus. Bon, on va en parler. Voilà. Donc, dans son livre « Que vivent les femmes d'Afrique ? », la philosophe Tanela Bonny analyse la violence contre la femme africaine en identifiant les responsables multiples. Le colonialisme, la guerre, la tradition, l'homme et parfois la femme elle-même. Dans le chapitre de son livre qui s'intitule « Des violences et des maux », Bonny nous rappelle que, et je cite, « La volonté de changer les choses, de construire des identités ouvertes qui leur appartiennent en propre, conduit les Africaines à s'intéresser à des situations banales pour beaucoup, mais qui, en réalité, sont d'une extrême gravité pour elles. » Même si la loi n'accorde pas officiellement le statut de mineure à la femme, le Mali a déjà ratifié plusieurs conventions internationales qui défendent les droits de la femme. Ça arrive assez souvent qu'on la considère tout de même comme mineure au sein de sa famille, par exemple, ou dans son village, ou dans sa communauté. Donc, Tanela Bonny souligne que les lois qui importent en premier lieu semblent inscrites dans la mémoire collective. Comme normes traditionnelles concernant la place réservée aux femmes, ces normes ne sont lisibles nulle part, en fait, sauf dans les pratiques, bien qu'elles soient codifiées parfois dans les lois officielles. Donc, dans cette région du monde, les obstacles qui empêchent la liberté de la femme de penser et d'agir sont nombreux. Et ils sont encore plus nombreux pendant des périodes de guerres et de conflits, comme on observe au Mali depuis 2012, surtout. Ces événements sont largement diffusés dans les médias, la rébellion des Trois-Règues, des islamistes dans le nord du pays, la prise des villes comme Kidal, Gao et Tombouctou, l'intervention française et les opérations Serval et Berkhan, des attentats à Bamako, la capitale et trois coups d'État, y compris deux, en 2021. Donc, la guerre et le conflit au Mali compliquent encore plus de choses pour les Maliennes, qui étaient et sont toujours concernées par l'excision, la polygamie, la violence conjugale et le mariage forcé. Et dans son livre « Femmes et discrimination au Mali », Ali Tunkara écrit, et je cite, « L'entrée dans la vie adulte chez certaines ethnies au Mali est couronnée par différentes émancipations entre les garçons et les filles, ainsi que par des discriminations lors de la scolarisation, de la qualification, de l'accès au poste, à responsabilité dans certains secteurs d'activité, de même que des pratiques collégieuses. » Tunkara constate que le genre a une dimension symbolique dans la société malienne et on voit aux conduites et aux caractéristiques psychologiquement et culturellement associées aux femmes qui expliquent pourquoi les qualités associées aux femmes maliennes dans leur société sont, parmi d'autres, la subordination, la soumission et l'infériorité. Une réalité qui leur laisse évidemment beaucoup moins de pouvoir que les hommes dans la famille et dans la société, Mais pour compliquer encore davantage des choses, une étude faite en 2008 par le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille au Mali révèle que seulement 51% des femmes au milieu urbain et 25% des femmes situées en zone rurale se déclarent conscientes et averties des lois du pays qui protègent les droits de femmes. Finalement, une politique qui puise dans un islam plus conservateur est de plus en plus présente dans le pays et surtout, bien sûr, dans le Nord, ce qui rend une amélioration de la condition de la femme plus difficile. Selon des statistiques de l'UNESCO de 2018, 74% des Maliennes au Mali étaient analphabètes, ce qui veut dire qu'une majorité de Maliennes ne peuvent lire ni la loi ni le Coran pour les interpréter pour eux-mêmes. Et avec la pandémie, la situation ne s'est certainement pas améliorée. Donc, Tunkara souligne que les hommes ont interprété certains passages du Coran à leur avantage. Et cet illettrisme chez les femmes fait que ces interprétations ne sont pas mises en question par les femmes comme il faut. Mais, après tout ça, je ne présente pas ces réalités pour être pessimiste ou pour créer une image désespérante, mais plutôt pour faire comprendre le contexte. Donc, j'écris actuellement un livre sur les écrivaines et les parolières musiciennes maliennes pour qui l'écriture féminine et certains genres musicaux, comme celui connu sous le nom de Ouassoulou, sont des outils que certaines Maliennes non-initiées utilisent pour s'exprimer contre la violence et les injustices qu'elles subissent dans leur pays, dans leur milieu et dans la famille. Et je dis non-initiées parce que le Mali a une très longue tradition orale qui n'est pas systématiquement ouverte aux non-initiées, que ce soit des hommes ou des femmes. C'est-à-dire, pas tout le monde est libre de s'exprimer par les voix traditionnelles en ce qui concerne le chant, la littérature orale et les oralités, dont le roman et des genres de musique plus contemporains au Mali ont eu pour effet de sensibiliser différemment déjà deux générations de femmes et leur ont permis de s'émanciper de la tradition des griottes, des dépositaires de la littérature orale traditionnelle. Donc la grande ethnomusicologue Lucie Durand, experte de la musique Ouassoulou et de ses musiciennes, explique qu'une telle musicienne chanteuse se dit Kono, ou ça veut dire oiseau en bambara, pour se distinguer de celle qui appartient à la caste des griottes, connue comme une gélie au Mali. Donc Kono, ou oiseau, est bien sûr un nom très symbolique qui suggère non seulement la liberté de vol, mais aussi le droit de survol. Donc une musicienne de Ouassoulou n'a plus les contraintes imposées sur les membres de la caste des griottes. Et en plus, elle a également la perspective à vol d'oiseau de toutes sortes de sujets. Donc selon Durand, la musique Ouassoulou avait créé un espace pour la jeunesse et pour les femmes non mariées en particulier, pour qu'elles puissent questionner et même dénoncer certaines normes sociales, surtout celles qui concernent le genre et la relation homme-femme. Donc la naissance de la littérature féminine malienne écrite a coïncidé avec le début de la musique Ouassoulou, en genre musical interprété presque exclusivement par les femmes, car les deux ont apparu vers 1975. Donc on peut dire que la romancière et la musicienne Ouassoulou se complètent fortement. Tandis que le roman féminin malien est important, toutes les femmes n'y ont pas accès à cause du taux très élevé d'un alphabetisme de la population féminine malienne. Mais grâce au succès du Ouassoulou, la musicienne malienne contemporaine a le pouvoir d'être sur scène pour s'élever contre les injustices et de son quotidien. Et la musique est plus accessible quand même que la littérature pour beaucoup. Donc c'est pour cela qu'il est important d'analyser le pouvoir et l'influence de la littérature et de la musique ensemble, car les textes et les paroles dénoncent toutes les formes de violence faites aux femmes, tout en soulignant que les hommes et les femmes vivent différemment un conflit et ces violences associées. Et plus récemment, depuis 2012, ces formes d'expression entament le sujet des conflits politiques et des attentats au Mali, sans oublier les mots et les violences dans la société qui existe hors des conflits de ces dix dernières années. Ces premières réussites en littérature et en musique inspirent des créations inédites chez les Maliennes, comme ce que font récemment Jeanne Diama et Asiton Tongora, et le projet Tafé Fonga, un mélange original de témoignages de femmes, littérature, cinéma et théâtre. Et j'ai en fait une vidéo, et puis on va montrer, ça va être intéressant à voir quelques exemples. Donc pour parler un peu sur l'histoire du roman et de la musique, depuis les années 70, l'écrivaine malienne contribue d'une façon significative à la littérature africaine francophone et aux études féministes. Donc en 1975, Awa Keïta a publié son autobiographie de 400 pages intitulée « Femme d'Afrique, la vie d'Awa Keïta », racontée par elle-même, faisant d'elle une pionnière de la littérature africaine. Elle est presque la seule voix africaine féministe et féminine d'une période entre 1923 et 1958 en Afrique occidentale française. « Keïta » était une sage-femme, une militante politique et une combattante pour l'indépendance du Soudan français. Bien que Keïta fût très optimiste pour le Mali, à l'aube des indépendances, son texte montre qu'elle était consciente de la violence du système colonial qui est posée sur la société. Auteur, mais aussi sage-femme, Keïta a proposé un regard rare sur les coutumes oppressives vécues par ses patientes, souvent les cibles des violences sexuelles. Donc, un exemple, c'est le rôle de la magnamagan, la femme initiée, qui accompagne un couple, la première nuit de noces, pour aider le marié, le marié, et je cite du texte, à maîtriser la jeune fille au cas où celle-ci refuserait, soit par peur, soit par pudeur. Donc, même dans sa propre vie et en dépit de tous les avantages qu'elle a eus grâce à ses diplômes, Keïta a dû accepter le divorce en 1949 à cause de la pression sociale. Sa belle-mère n'a pas toléré son infertilité et elle a obligé son fils de prendre une deuxième femme. Donc, à sa grande surprise, son mari, avec qui elle a eu jusque-là une relation plus ou moins égalitaire, était d'accord avec sa mère, et je cite aussi à son texte, « Tu peux prendre ta liberté, à partir d'aujourd'hui, je ne t'aime plus. » Et on parle de deux intellectuels dans ce texte. Donc, dans ce livre de 400 pages, il y a très peu de discussions de sa vie personnelle, sauf ces commentaires que je viens de vous lire, mais Keïta mentionne que les femmes de l'époque ont dû souffrir dans le silence et la discrétion, en ce qui se concerne les affaires de cœur, par exemple, ou pour maîtriser la douleur de l'accouchement. Après l'apparition de l'autobiographie de Keïta, la littérature féminine malienne avançait à petits pas. Le prochain ouvrage du Malienne ne sortirait pas avant 1994, date à laquelle Aïcha Fofana publie le premier roman féminin au Mali, « Mariage en copie ». Au début du XXIe siècle, pourtant, on constate une vague de nouvelles romancières au Mali. Alors, Aïda Madi Diolo et son polar roman noir, « Kouti, mémoire de sang », publié chez Gallimard. Fanta Tagat-Emboli et son roman « Dacan », Fatoumata Sidibé et son roman « Une saison africaine », Fatoumata Diolo et son récit autobiographique « Sous mon voile », et la nouvelliste Salimata Togora et sa collection « Destins de femmes ». Et Fatoumata Keïta et sa trilogie « Ce premier ouvrage est souffert » au sujet de l'excision dans la société malienne, suivie de « Quand les coris se taisent » et « Les mamelles de l'amour ». Donc, plus récemment, l'historienne et ancienne première dame du Mali, Adame Bakonare, a publié son roman « Quand l'ail se frotte à l'encens ». Et Safiatouba, qui est probablement à ce jour l'écrivaine malienne la plus prolifique, a déjà publié six ouvrages depuis l'apparition de son premier roman « Émotions violentes » en 2018. Donc, contrairement au démarrage tardif de la littérature féminine écrite, qui a quand même débuté dans la même année que le Wosulu, cette dernière a connu une réussite phénoménale et rapide au fil des années. Le Wosulu dénonce le manque de ressources économiques, sociales et politiques qui assignent aux Maliennes un statut de citoyenne de seconde classe, ce qui exacerbe les violences contre les femmes. Donc, Kumba Sidibé était la pionnière de ce genre musical, mais c'est certainement Oumu Sangaré qui a fait connaître le Wosulu autour du monde à partir du milieu des années 80. Dix ans en plus que Sangaré a radicalement modernisé la tradition des contatrices de son pays, en raison de ces textes qui dénoncent la polygamie, les mariages forcés ou l'excision, prônant une sensualité et une fémininité affirmée. Donc, dès le début, les paroles des chansons Wosulu ont adopté une position contre la polygamie et la pratique de l'excision. La chanson Boloko, que je vais mettre plus tard, de Fatoumata Diawara, fait explicitement mention de cette pratique et veut inciter un changement culturel. Et donc, je cite de la chanson, « Nous devons revoir nos croyances ancestrales et les trier. » Donc, chanter le Wosulu, comme l'écriture, est donc un acte de résistance et de rébellion dans une société qui exige que les femmes vivent dans le silence et la discrétion, quoi qu'il arrive. Donc, ces musiciens réussissent à transmettre leur message parce que le Wosulu est une tradition musicale qui puise des racines dans la culture malienne et dans la littérature orale. Donc, comme constate Aïssata Sidikou, auteure du livre « Recreating Words, Reshaping Worlds, The Verbal Art of Women from Niger, Mali and Sénégal », les chanteuses comme Oumou Sangaré et des écrivaines condopoènes comme Fatoumata Keïta répondent à la même nécessité que les griottes et d'autres artistes femmes traditionnelles. Elles présentent toutes les réalités pour que d'autres autour d'elles prennent conscience et soient motivées à changer leur société. Donc, ces actes de résistance mettent en question alors la notion que les Maliennes sont des femmes soumises ou qu'elles se taisent par pudeur. Donc, on va regarder les textes, certains textes et paroles, les chansons. Et dans les textes et les chansons qu'on va analyser, les violences sont multiples. Les écrivaines et les musiciennes s'expriment contre la guerre et le conflit politique qui hantent le Mali presque sans arrêt depuis 2012 et bien avant, même si elles sont à moins grande échelle qu'aujourd'hui. Et pourtant, on trouve autant de textes, sinon plus de textes, qui parlent des actes de violence sur sa personne. Mais il ne faut pas diminuer l'importance de ces textes dans le contexte du conflit et de la guerre que le Mali observe actuellement. Et pour citer un exemple qui fait partie de l'histoire de la literature africaine féminine, on note que les premiers textes africains écrits par les femmes juste avant les indépendances n'attiraient pas l'attention des critiques littéraires de l'époque. Parce que ces textes pionniers ne semblaient pas assez politisés par rapport à ceux écrits par leurs homologues masculins qui traitaient tous la violence coloniale. Mais les critiques littéraires de cette époque-là avaient tort d'avoir négligé ces premiers textes. Et même dans les situations des Maliennes, il ne faut pas minimiser la raison pour laquelle certains auteurs choisissent de traiter la violence contre la femme au lieu du grand conflit politique dans le pays. Il y a des liens entre les deux. Donc si on analyse d'autres littératures féminines et féministes dans le contexte d'une guerre civile, on voit que les écrivaines soulignent que les racines de la guerre et la violence contre les femmes sont liées. Il est logique qu'un pays qui subit des guerres successives pour des territoires et des frontières soit aussi un lieu très dangereux pour les femmes en général parce que les femmes deviennent une partie de ce territoire à défendre pour certains ou à abuser pour d'autres. Et en fait, je vais citer une auteure libanaise, Evelyne Akkad, qui a développé cette hypothèse dans le contexte de la guerre civile au Liban entre 1975 et 1990 dans son livre « Des femmes, des hommes et la guerre ». Et elle a même identifié un style d'écriture féminine chez les écrivaines qui décrivent la guerre. Et on peut appliquer cette théorie à tous les contextes culturels. Et de la même façon, les écrivaines féministes croates aussi ont analysé les viols comme une arme de guerre pendant les guerres des Balkans des années 90. Et ont constaté que ces guerres étaient un aboutissement logique de la misogynie dans la société. Et pour revenir en Afrique, au Rwanda, l'auteur scolastique Mukesanga raconte le génocide et la guerre civile au Rwanda à travers les violences contre le corps de sa mère. Et ces textes sont un remembrement de ce corps et de ceux de toutes les victimes qui ont disparu sans laisser de traces. Et dans tous ces cas, il y avait des femmes insultées, battues, violées, même au sein de leur propre famille. Et selon ces écrivaines, ces atrocités signalent une société bien malade avant que la guerre éclate. Car si les hommes n'arrivent pas à respecter les femmes dans leur propre famille ou couple, il est impossible de vivre en harmonie avec l'autre avec qui on n'a aucun rapport intime. Donc bien sûr, la pauvreté, l'exploitation économique, la faim, les inégalités sociales sont présentes dans la société aussi. Et les opprimés retournent le colère contre eux-mêmes au lieu de s'en prendre à l'oppresseur, comme explique Evelyne Akkad dans l'ouvrage cité. Mais c'est une idée développée aussi par France Fanon dans les Dommiers de la Terre. Donc mon projet de recherche en cours se concentre sur les textes littéraires et des paroles des chansons qui entament le sujet des conflits politiques et des attentats au Mali, ainsi que les violences contre la femme. Ces textes dénoncent toutes les formes de violences faites aux femmes, tout en soulignant que les hommes et les femmes vivent différemment, le conflit et ses violences associées. Donc d'abord, on va considérer un texte d'Aïda Mahdi Diallo, qui a paru en 2002 chez Gallimard, Kuti, mémoire de sang. Donc Diallo présente les atrocités d'un conflit ethnique entre les Touaregs et d'autres ethnies, un conflit qui hantait déjà le Mali avant les événements des dix dernières années. Au début du roman, Kuti est une jeune fille de dix ans, vivant avec ses parents, son père Ousmane, qui est Peul, et sa mère, Touareg Fatih, qui avait refusé le mari Touareg que sa famille avait choisi pour elle, pour se marier avec Ousmane par amour plutôt que par devoir familial. Donc pendant des massacres à Gao, organisés par les Touaregs, Kuti est témoin de la torture et du viol de sa mère, et le meurtre de son père et de son petit frère, une vengeance contre le non-respect de la tradition de la honte de la famille causée par le mariage et de ses parents. Et j'ai le texte là, mais je vais lire aussi. Donc Fatih aperçut son mari allongé sur le ventre, sa tête couverte de bosse, la face tuméfiée, la lèvre fondue. Mais malgré tout, on pouvait percevoir dans son regard l'ombre d'un sourire. Très vite, la femme devina quelles étaient les intentions des torsionnaires. L'un des hommes lui bloqua les bras au-dessus de la tête, un autre se mit à la déshabiller, tandis qu'un troisième commençait à s'agiter sur elle. Le quatrième, un genou posé sur le dos d'Ousmane, maintenait la tête du pauvre homme dans la direction de sa femme. « Regarde qui tu as épousé, une sale garce, toi et tous les esclaves nègres pour ramasser les garces de chez nous pour les épouser. » Donc, de sa cachette, Kuti observe tout. Un toit règle tranche la gorge de son père, et les quatre hommes continuent à violer sa mère, qui à son tour se suicident juste après, parce qu'elle a survécu à ça, juste après leur départ. Donc, Kuti, qui a dix ans, ressort de sa cachette entourée de cadavres. Six ans plus tard, elle ne se débarrasse toujours pas de cette scène violente. Adoptée par deux femmes qui tiennent en bas à Bamako, elle reconstruit sa vie, mais Kuti surprend une conversation entre deux clients au bar, une conversation qui lui permet d'identifier les coupables. Donc, elle décide de se venger. Donc, cela finit par tourner à l'obsession, et le reste du roman raconte la série de meurtres qu'elle planifie soigneusement. Donc, elle devient désormais une actrice de la violence pour pouvoir préserver la mémoire des morts. Donc, Dialo renforce l'idée dans sa société que le corps de la femme est souvent considéré comme une possession de l'homme, et cette notion est encore plus évidente dans les situations de guerre. Pour les lecteurs qui sont déçus du fait que Kuti a choisi de se venger, il ne faut pas oublier qu'elle est, le personnage, c'est une métisse, et son identité, l'identité ne lui pose pas un problème, en fait. Avant les meurtres des parents de Kuti, la famille Tal symbolisait une voix de tolérance dans une ville déjà prise par la panique, le chaos et la violence. Son père était directeur d'une école qui croyait qu'il fallait le courage de résister à la violence dans la société. Et il se demande, je cite du roman, « Ne pourrait-il pas vivre en paix, ces trois règles, en harmonie avec les autres ethnies comme il vivait lui avec sa fatigue qu'il aimait tant ? » C'est un des citations. Donc, Kuti choisit la violence qu'elle considère comme le seul langage compris par les assassins de sa famille. Donc, voilà pour changer un peu, alors, pour écouter un peu de la musique et pour analyser les paroles. De leur côté, les musiciens ouassoulous comme Oumu Sangaré et Fatoumata Diwara ont tout un répertoire anti-guerre pour unifier les Maliens, pour les avertir des ennemis qui viennent de l'extérieur du pays et pour soutenir les victimes du viol et encore d'autres formes de violences sexuelles. Donc, le message d'Oumu Sangaré dans le projet Chanson Malico, par exemple, est clair. Et donc, je cite ce qu'elle va chanter tout à l'heure là. Faisons attention pour ne pas perdre notre pays. Faites attention sinon nos enfants et nos petits-enfants ne pourront pas lever la tête. Je m'adresse aux politiciens et aux militaires. Donc, on va mettre le... Ok, d'accord. Et puis, là, en fait, le projet et la vidéo est assez longue, sept minutes. Donc, je crois qu'on va commencer à la cinquième seconde parce que c'est ça où commencent à chanter les femmes. Donc, depuis 2013, par exemple, les musiciens même du sud Mali arrivent difficilement à se produire sur scène. Et dans le nord, c'est carrément impossible. Donc, les concerts sont annulés par crainte qu'un rassemblement soit la cible des djihadistes. Et comme leur soeur écrivaine, la plupart de ces musiciennes travaillent et même vivent à l'étranger aujourd'hui. Oumou Sengaré, par exemple, est basée à New York maintenant chez ses enfants. Mais elle va souvent en Afrique, à d'autres pays, même au Mali de temps en temps pour faire des concerts quand elle peut. Ces musiciennes essaient pourtant de mettre fin au mythe qui dresse les groupes ethniques du Mali les uns contre les autres en suscitant la méfiance. Malgré la différence de ces approches entre les musiciennes et les écrivaines, le point commun dans les textes et chansons de ces Maliennes, c'est l'importance de la transmission d'un message. Ces femmes se trouvent uniquement placées pour défendre les droits de femmes, critiquer leur société et demander un changement. Donc, l'excision est aussi un sujet important pour les romancières et les musiciennes. Le roman Souffert de Fatoumata Keta qui est apparu en 2013 et la chanson Boloko de Fatoumata Diawara qui est de 2011 transmettent le même message et question cette tradition ancestrale et pourquoi elle existe toujours. Donc, dans Souffert, Nana, 18 ans, une jeune femme qui se prépare pour faire des études de médecine et envoyer dans le village de son père où elle est excisée, c'est-à-dire on enlève son clitoris et elle a failli mourir à cause de cet acte-là. Donc, le titre Souffert fait allusion à l'expression mise à souffert ou l'excision et le fait qu'elle a failli mourir de cet acte ancien provoque un débat dans le roman entre les parents de la jeune femme en débat qui présente la défense et le respect des coutumes d'un côté et d'un autre le désir d'éliminer l'excision de la culture. Donc, Keïta est bien sûr contre l'excision mais elle n'approuve pas tout de même de l'insistance du manque de plaisir cité par les féministes occidentales qui se penchent sur le sujet et elle explique voilà une citation que j'ai trouvée dans un interview alors le discours qui sous-tend cette lutte n'a pas de légitimité on essaie de mettre toutes les femmes excisées dans le même sac en voyant le problème sous l'angle du plaisir ce qu'il faut dire c'est que des gens risquent d'y laisser leur vie c'est tout le sujet divise parce que la stratégie de lutte n'est pas bonne donc comparons ensuite cette histoire de Fatoumata Keïta avec la chanson de Fatoumata Diawara Boloko il faut noter que le mot Boloko fait allusion à l'excision en Bambara mais l'excision n'est pas du tout la traduction de Boloko qui veut dire plutôt lavage des mains et donc ça transmet clairement l'idée d'un acte de purification qui n'est pas du tout capté dans l'expression en français ou en anglais ou comme ça mais dans la chanson on ne part pas de plaisir mais Diawara se concerne elle aussi sur les effets néfastes sur la santé et aussi le traumatisme subi voilà les paroles en français la traduction je vais mettre après mais on va changer pour la vidéo et puis on va écouter la vidéo entière alors Diawara décrit sa musique comme un mélange de Wasoulou et des influences musicales internationales ce qui montre l'infusion des traditions musicales non maliennes mais pour citer alors et puis bon vous remarquez toute la musique c'est toujours dans les langues du Mali donc il y a bon elle a dit une seule phrase en français mais en fait et puis sinon on ne se rend pas compte toujours vraiment du pouvoir de ces mots alors qu'elle chante réellement et puis comment ça comment ça affecte vraiment les femmes de son pays quand elles chantent et donc voilà pour citer un dernier exemple je vais partager avec vous une composition récente de Safia Touba qui est un principe une romancière et poète mais qui a récemment partagé un slam à la réunion du parlement des écrivains francophones à Orléans en octobre et j'ai des copies qu'on peut distribuer je crois qu'il y a assez non mais il y aura une vidéo plus tard et puis j'avais mentionné au début de cette communication que le Ouassoulou et des musiciens comme Oumou Sangaré ont ouvert des portes à d'autres créations inédites en musique et en littérature des femmes au Mali le slam que je vais vous faire écouter est sans titre mais l'histoire de sa création est très très émouvante et son inspiration c'est la femme de ménage de Safiatouba au Mali alors qu'ils sont dormés chaque nuit en ajoutant des paroles à une mélodie populaire très connue dans le pays et qu'on chante normalement pour les chefs et qui s'intitule Vierge à vie mais pourtant les paroles plaintives de cette femme étaient inconnues à Safiatou et un jour après alors des mois et des mois de la même chanson Safiatou a demandé à sa femme de ménage de quoi il s'agissait et elle a découvert que cette femme racontait l'histoire de son viol et de la fille qui en était le produit donc pendant la même période va s'engager à un projet humanitaire à l'unique prison des femmes au Mali la prison de Bollet à Bamako et dans cette prison on rencontre des femmes et des filles entre 13 et 70 ans et la grande majorité des prisonnières sont incarcérées à cause des violences conjugales et certaines avaient tué leur mari ou leur co-épouse ou leur enfant et donc voilà on va mettre cette vidéo peut-être juste pour que vous ayez une idée alors de cette prison et toutes ces influences alors qu'on Safiatou a écrit l'islam donc alors entre l'histoire de sa femme de ménage et son projet humanitaire à la prison des femmes à Bamako Safiatou elle avait bon et toutes ses expériences ont profondément marqué Safiatou et elle a écrit les paroles qu'on va écouter et elle les a confiées à une jeune chanteuse handicapée au Mali qui s'appelle Kadiatou Koulibaly dite Katusha qui a composé la musique seulement donc c'est les paroles de Safiatou mais la musique de Katusha qui interprète la chanson au sein des associations féminines au Mali et devant des groupes qui peuvent l'apprécier donc voilà ça c'est Kadiatou l'interprète mais vous allez voir que le langage du slam est assez creux surtout pour une auteure malienne mais Safiatou avoue que parfois les Maliens en sont choqués mais elle insiste sur le fait que ce sont des violences qui sont plutôt choquantes et elle choisit donc de s'exprimer d'une façon qui correspond aux dures réalités des Maliens donc voilà donc le slam vous avez les paroles s'il n'y avait pas assez de copies vous pouvez me contacter je peux vous envoyer parce qu'en fait j'ai invité Safiatou à ma fac aux Etats-Unis il y a trois semaines seulement et donc on a travaillé sur cette partie de la présentation ensemble et elle veut vraiment que ça circule son texte mais je vais mettre quand même le slam dure sept minutes mais je vais mettre la première partie au moins pour que vous puissiez et puis vous avez les paroles après ma fille laisse-moi te raconter comme toi je fus des lèvres pupeuses au goût du miel des seins chauds bombés comme les mamelles d'une brépie qui vèient de m'être pas des cuisses aimantes comme celle d'une vierge elle a vu de mes seins de mes fesses tout devenait vertige le désir de ce corps chaud dénaillait tout son être cette envie de la chair le faisait gémir telle une bête sauvage tapite à son paventre rêvant déjà à des heures d'extase j'ai cru oh comme j'ai cru à Elias le bel Elias à son rigueur insistant que je croyais bienveillant il s'était glissé en moi dans toutes ses formes murmurant d'entrement des confidences douces et pourtant ce n'était qu'une illusion illusion désillusion ce n'était pas l'aimant de son coeur mais le désir de la chair tout aurait pu être beau si je n'avais pas compris qu'il voulait juste parfois le désir se saisir d'une jeunesse voler mon âme me faire passer dans sa casserole douce pareil j'ai compris ok j'ai tout compris je ne voulais plus de lui que la terre s'ouvre et l'engloutisse je voulais partir ma fille prendre mon destin en deux mains bâtir un dieu quitter ce monde de malheur où tout est décidé pour moi du couteau de l'exciseuse au choix du mal partir on me refusa cette décision le conseil des sages s'était réuni le choix fut l'oeuvre on me fit croire que ma vie ne m'appartient pas mais à ma famille à ma communauté et désormais à Tchoukari cet autre oui cet autre qu'on avait choisi à ma place humilié par mon nom Tchoukari déchargea sa haine dans mon vagin ce pénis monstrué déchira mon vagin dans une odeur de sang chaud sang de haine douleur cruelle au bas ventre mon cri perça la nuit remonta jusqu'au ciel la lune et les étoiles se cachèrent derrière les nuages innocent le ciel et sa soeur ma fille et huit Tchoukari s'étaient nourries à la sève ils avaient noué des relations avec mon corps on était devenus un et un seul à cet instant précis avait-il le droit d'abuser de mon corps sans mon consentement sous les yeux d'un été finissant viol tu en es le fruit ma fille mon nom me coûta cher mais aucun regret ma fille puisque tu es là puisque je t'aime pour moi amour veut dire fusion des cœurs et des corps un égale un je suis toi tu es moi depuis ce massacre de mon vivant qui était jour sombre je ne voyais plus le soleil briller la lune faire sa ronde je n'attendais plus le chant voilà donc comme j'ai dit si vous n'avez pas reçu une copie je peux envoyer à ceux qui en veulent une donc bon c'est juste un petit aperçu vraiment d'un corps littéraire et musical alors très riche et malheureusement la situation politique au Mali s'empire et c'est une raison pour laquelle une étude sur les violences affectant les maliennes est si importante et donc déjà les arts la culture la littérature les libertés d'expression sont tous menacés par la situation actuelle au Mali mais dans une telle période de crise c'est souvent les femmes qui sont encore plus réduites au silence mais plusieurs interprètes de Ouassoulou travaillent actuellement en exil et la plupart des nouveaux titres littéraires sont publiés en France ou au Canada mais ça ne veut pas dire que ces écrivaines et ces musiciennes oublient leur pays natal et en fait elles essaient de vivre entre le Mali et un nouveau pays d'adoption qui offre un refuge sûr mais temporaire pour travailler il est impossible pourtant de connaître la littérature et la musique malienne sans tenir compte des contributions des femmes merci je dois avouer je dois avouer que je suis aussi un peu intimidée d'intervenir ici parce que je ne suis pas du tout spécialiste des littératures et je crois que Catherine tu auras sans doute beaucoup à reprendre des quelques pistes que je vais explorer en revanche je travaille sur l'histoire des sociétés africaines contemporaines et à ce titre c'est difficile de passer à côté des littératures africaines qui représentent une des voix de ces sociétés africaines depuis la fin du 19ème siècle alors chérie j'ai été très intéressée par votre travail tout à fait passionnant très émue aussi je trouve que les extraits que vous nous avez fait écouter et lire sont extrêmement émouvants pour pour tout le monde en fait pour toute femme j'allais dire mais finalement pour toute citoyenne ou tout citoyen tout simplement sur le plan sur le plan académique ce qui m'a beaucoup plu dans votre travail ce qui me plaît beaucoup c'est cet aspect pluridisciplinaire où finalement vous avez à la fois une approche anthropologique littéraire et historique je trouve extrêmement intéressant que dès le départ vous faites la distinction entre deux types de violences faites aux femmes les violences que les anthropologues appellent les violences ordinaires ou violences sociales donc l'excision les violences conjugales les mariages forcés la polygamie tout ça elles en parlent et vous en parlez et vous faites la distinction et elles font aussi une distinction avec les violences plus conjoncturelles entre guillemets liées aux crises que traverse la société malienne d'aujourd'hui du 20ème siècle les conflits etc. et ça débouche sur d'autres types de violences les viols et les violences de guerre vous avez aussi une approche littéraire parce que c'est au fond ça le centre de votre contribution c'est que vous nous montrez comment face à ces violences a émergé et émergent des paroles de femmes maliennes et que vous vous attachez à relever minutieusement ces différentes paroles ces différentes prises de paroles à la fois dans la littérature féminine et dans d'autres formes d'expression que sont ici la musique Ouassoulou et puis enfin je trouve que vous avez une approche historique et ça ça me plaît énormément comme historienne parce que vous inscrivez ces prises de paroles dans un contexte dans des contextes précis et des contextes pris en charge par des acteurs et des actrices en l'occurrence très diverses donc tout ça m'a énorme je trouve que tout ça a été énormément stimulant je voudrais me permettre ici quelques remarques qui sont aussi des questions en fait et qui sont des pistes pour des éléments de comparaison avec ce que je connais un peu mieux qui est la littérature féminine sénégalaise alors je dis bien un peu mieux parce que sans doute beaucoup moins que toi Catherine et donc Catherine Mazory qui est beaucoup plus spécialiste que moi de la littérature féminine sénégalaise pourra sans doute compléter mes remarques alors première remarque sur les vous commencez un peu par brosser un contexte sur les violences faites aux femmes dans le Mali contemporain et vous rappelez à juste titre moi je me retrouve tout à fait dans ces analyses que ces violences faites aux femmes sont imputables à divers facteurs à divers contextes donc d'abord il y a tout ce qui relève des cultures traditionnelles entre guillemets on va plutôt parler de cultures précoloniales où la femme est une mineure au fond dans les sociétés ouest-africaines précoloniales et puis il y a tout ce qui relève aussi des évolutions contemporaines du Mali qui a connu une succession de conflits vous le dites les progrès d'un islam fondamentaliste rigoriste et puis également les effets de l'illettrisme 74% je ne connaissais pas ce chiffre et je trouve vraiment très édifiant donc sur tout ça je suis évidemment je souscris à ces explications moi j'aurais à ce sujet une question et une remarque entre les deux finalement entre l'héritage des sociétés africaines précoloniales et les évolutions très contemporaines quelle part est-ce qu'on peut faire à l'impact de l'épisode colonial finalement c'est-à-dire à la part de l'histoire coloniale dans cette minoration cette minorisation des femmes bon c'est quelque chose là que je viens pas de raconter ça a été souligné par beaucoup d'historiennes alors là je parle uniquement des françaises mais Catherine Coqury Vidrovitch les travaux de Odile Georg de Pascal Barthélémy de Anne Hugo tendent tout à montrer que le régime colonial en Afrique subsaharienne a renforcé la minorisation des femmes tout simplement parce que ce régime colonial n'a pas inclus les femmes parmi les interlocuteurs du pouvoir colonial il fallait des interlocuteurs et ces interlocuteurs et bien on n'a pas été les chercher parmi les femmes alors que dans les sociétés précoloniales toutes mineures qu'elles étaient les femmes avaient quand même un rôle d'interlocutrices face aux autorités donc ça c'est une piste que je trouve intéressante parmi les chercheuses actuelles en histoire du genre en Afrique et la question que j'ai envie de vous poser c'est dans quelle mesure ça se retrouve ce poids de l'histoire coloniale dans les violences faites aux femmes chez vos autrices chez les autrices que vous étudiez le texte d'Awa Keita en fait elle vraiment elle donne elle donne vraiment l'histoire alors précoloniale et comme une femme au Mali bon en fait alors au Soudan français à l'époque et tout et puis en fait il y a un manque après parce que ça saute alors et puis on a un roman alors qui qui paraît en 1994 et même et même Keita bon si maintenant alors tous les toutes les romancières parlent des violences contre la femme et la femme est vraiment au centre du texte même pour Keita alors elle a elle a parlé très peu de sa vie personnelle et puis elle a parlé de la vie des patientes et en fait alors moi j'ai assisté à un colloque récemment où justement par exemple alors à une époque bon on a parlé de cette autobiographie parce que quand même 400 pages alors et puis plusieurs disaient que c'était le premier texte par une femme africaine bon il y avait quelques textes avant mais c'était quand même un texte important et puis on a oublié et puis maintenant on trouve mais vraiment dans les dans des ouvrages de critique littéraire qui sortent maintenant alors vraiment on revisite ce texte et puis on dit alors et tous les textes disent la même chose mais elle n'a pas du tout parlé de l'excision et elle était sage femme donc comment est-ce qu'on explique tout ça donc bon alors pour répondre à votre question voilà donc je ne peux pas je ne peux pas compter sur les textes uniquement parce qu'il y aura trop de choses qui manquent et donc je dois vraiment m'appuyer justement sur les textes historiques pour essayer de rappeler certaines choses sur l'histoire de la femme oui c'est un texte qui n'a même pas été inclus dans la littérature en fait ce qu'on appelle un récit de vie et alors pour répondre à et donc effectivement on fait débuter la littérature féminine ouest-africaine non pas avec ce texte d'Awa Keïta mais avec une si longue lettre de Maria Mabar et donc qui est le premier d'une longue série au Sénégal et donc dans un contexte qui est beaucoup plus favorable à des femmes lettrées et donc susceptibles d'écrire alors pourquoi est-ce que c'est effectivement très frappant que cette sage femme qui a écumé les campagnes maliennes dans les années d'après-guerre ne parle pas effectivement des violences gynécologiques une des raisons c'est aussi que c'est une militante pour l'indépendance et que en fait ce récit il est organisé comme un récit qui revient sur les luttes pour l'indépendance dans le cadre du MDA dont elle était une militante et finalement elle oblitaire toute cette partie-là de son expérience ou alors elle la lisait effectivement à travers un prisme qui supposait qu'il y aurait un progrès par la suite vous expliquez un moment et je crois me rappeler qu'elle dénonce quelque chose comme le viol conjugal qui est un terme vraiment tout à fait actuel et moderne y compris dans nos sociétés donc elle dénonce déjà dans le Mali des années 50 ce qu'on appelle le viol conjugal c'est-à-dire la nuit de noces c'est un viol en fait donc c'est intéressant elle parle pas de l'excision mais elle parle de quelque chose d'aussi révolutionnaire que cette notion-là de viol conjugal non mais moi ce qui me questionne plutôt c'est que aussi bien elle à Ouakeïta que les autres dont vous avez parlé et celle dont je vais parler au Sénégal ne parlent pas tellement de l'accentuation de la violence faite aux femmes sous la colonisation là il y a un vide pourquoi ? il serait intéressant d'interroger ce vide alors que les historiens et les historiennes eux constatent ce qu'il y a une aggravation de la situation des femmes en régime colonial pourquoi est-ce qu'elles n'en parlent pas ? une hypothèse que j'aimais là je ne l'avais pas noté mais une hypothèse que j'aimais c'est que toutes ces femmes sont des femmes et elles le disent dans leur autobiographie qui ont été sauvées par l'école et par l'école des blancs et par l'école colonial pour Awa Keïta pour Mariamaba et ensuite par l'école européenne et donc quelque part et elles le disent moi ce qui m'a sauvée c'est l'école jusqu'à Fatou Diom jusqu'à nos jours et donc peut-être que ça ça oblitaire leur propension à se pencher sur ce que l'école des blancs l'école coloniale l'école européenne a pu avoir aussi d'oppressif pas seulement d'émancipateur mais aussi d'oppressif mais bon c'est une hypothèse voilà alors j'avais une deuxième série de remarques sur ce que vous nous dites de l'émergence et l'histoire de la littérature féminine au Mali dans le Mali contemporain finalement moi ce que j'ai trouvé vraiment passionnant c'est que vous nous faites un historique en identifiant des générations d'écrivaines féminines et féministes donc il y a la première génération qui est celle d'Awa Keïta dont le livre sort en 1975 il me semble c'est ça 1975 et puis ensuite vous dites qu'il y a un vide il y a un creux elle n'a pas vraiment de successeur et que la deuxième génération en fait d'écrivaines féminines maliennes pour l'avoir émergé il faut attendre les années 1990 2000 finalement la nature féminine au Sénégal c'est à la fois proche et différent alors ce qui est proche à mon avis c'est que la pionnière c'est un personnage qui ressemble à Awa Keïta c'est donc Maria Maba une si longue lettre qui paraît en 1979 4 ans après et Maria Maba alors elle est d'une génération après elle est née en Awa Keïta elle est née en 1912 et Maria Maba elle est née si je me rappelle bien en 1929 donc elles ont 17 ans d'écart mais elles ont un parcours similaire c'est à dire que Maria Maba est une intellectuelle formée à la même école l'école normale de Rufisque l'une est devenue institutrice l'une ne se sache pas mais elles viennent de la même école elles ont toutes les deux été des militantes de l'indépendance au Mali et au Sénégal et toutes les deux et ça je trouve ça très intéressant parce que je l'avais oublié pour Awa Keïta ont vécu dans leur vie personnelle les affres de la question du genre donc Awa Keïta est obligée de divorcer vous l'avez dit parce qu'elle n'a pas d'enfant et Maria Maba au Sénégal est confrontée brusquement à la polygamie c'est ce qu'elle raconte dans une si longue lettre donc là on a un parcours qui est similaire et on a pour ces deux pionnières une littérature qu'on pourrait qualifier d'une littérature de l'indépendance marquée par les combats pour l'indépendance et puis alors au Sénégal ce qui s'est passé c'est que le flambeau a été repris par une deuxième génération plutôt qu'au Mali là on a une situation différente on a un foisonnement quantitatif et qualitatif au Sénégal avec une deuxième génération d'écrivaines sénégalaises qui serait incarnée par quelqu'un comme Ken Bougoul qui est né en 1949 mais on peut aussi évoquer Awatiam en 1950 ou Aminata Sofal mais Catherine je pense que tu pourras revenir là-dessus qui est à peu près de la même génération aussi et alors là avec Ken Bougoul je centre cette deuxième génération sur le personnage de Ken Bougoul on a une littérature qui n'est plus une littérature de l'indépendance qui est une littérature centrée sur la condition des femmes et sur l'émancipation féminine à travers un discours qui devient beaucoup plus violent beaucoup plus extrême et un militantisme qui est aussi typique des années 70 en fait parce que toutes les trois ont fait les années 68 à la fois en France et au Sénégal parenthèse le parcours de Ken Bougoul mais vous me direz ce que vous en pensez il me semble qu'il inspire l'un des personnages du dernier prix Goncourt là Mohamed Bougarsar bien évidemment d'accord tu vas en dire aussi moi je n'étais pas sûre mais d'accord tu confirmeras mais fin de la parenthèse et puis alors au Sénégal on a une troisième génération à mon avis qui émerge récemment au lendemain au tournant des années 2000 et qui serait incarnée selon moi par Fatou Diom Fatou Diom le ventre de l'Atlantique 2003 et Fatou Diom elle est née en 1968 et je pense que la génération de Fatou Diom il y en a d'autres elle est plus marquée alors c'est pas une génération de la révolte féministe et gauchiste c'est plutôt une génération de l'exil qui trouve son salut dans l'exil et dans l'aller-retour compliqué entre l'Afrique et l'Europe alors excusez-moi là je fais un développement c'était pas mon but mon but c'est de vous poser une question en introduisant cette comparaison comment est-ce qu'on peut comprendre cette différence à la fois quantitative et qualitative entre les écrivaines sénégalaises et les écrivaines maliennes où en même temps on voit qu'au Mali il y a quelque chose qui émerge là depuis les années 2000 mais tardivement par rapport au Sénégal est-ce que c'est une hypothèse que je fais je vous pose la question est-ce que c'est pas lié au contexte politique différent dans les deux pays c'est-à-dire qu'au Sénégal on a une démocratisation qui commence beaucoup plus tôt malgré tout depuis le milieu des années 70 et qu'au Mali il faut attendre les années 90 pour la démocratisation au Mali d'où ma deuxième question d'ailleurs finalement ce foisonnement dont vous parlez dans les années 2000 décrivaine malienne dans les années 2000 est-ce qu'il est vraiment lié au contexte de la guerre sachant que la guerre vraiment devient extrême à partir de 2012 ou est-ce que c'est pas plutôt le résultat de cette démocratisation des années 90 qui accompagnait une libération de la parole des paroles pas seulement chez les femmes chez les hommes les paysans les régions etc. une question que je pose oui non je crois que vous avez raison et puis en fait je suis bon je veux pas dire que je suis au début de ce projet mais je sais pas si je suis tout à fait au milieu non plus mais justement alors donc j'ai du travail à faire sur cette partie là mais en fait vos commentaires m'aident énormément parce que vraiment il faut regarder la différence entre les deux pays c'est vrai mais en fait les textes bon en 94 le premier roman malien en fait ce n'est pas vraiment ça n'a rien à voir avec la guerre ou les conflits et les violences en fait c'est plutôt un roman sur cette période de photos au Mali et puis c'est dans un atelier d'un photographe et tout et donc c'est vraiment un autre contexte complètement et pour ça je vais faire une étude avec avec les photos qu'on voit même en expo en France partout pour avoir vraiment une compréhension supplémentaire de ce texte et puis en 2000 bon on a vraiment un mélange il y a des textes bon comme Kuti ça c'est bon en fait alors j'ai trouvé deux dates de publication 98 et 2002 donc je ne sais pas bon peut-être il s'agit d'une réédition et ça c'est vraiment ça part de la guerre mais les autres textes bon alors je crois que c'est plutôt ancré sur les violences contre la femme et pas vraiment dans le contexte d'une guerre oui peut-être enchaîné peut-être pour grouper j'avais une question d'abord sur la langue et sur la puissance d'expression que ça donne j'ai été très frappée que Safia Touba mais bon c'est peut-être une question de génération et le fait qu'elle vit aux Etats-Unis si j'ai bien compris qu'elle est fonctionnaire international fasse un slam en français parce que donc la puissance de feu des chansons du Wasseau de Sand il est évidemment lié elle est évidemment lié au fait que ce sont des chansons en bas manant et et le fait que la littérature féminine ou même la littérature écrite par des hommes aussi en français reste confidentielle est lié au fait qu'elle est écrite en français quand quand les éditions de Jamada ont commencé justement avec un journal c'était la diffusion à la radio avec des cassettes enregistrées etc et donc le enfin je m'interroge sur la portée réelle de de ces de ces récits produits par des femmes en français et sur la portée et le public de ce slam en français j'ajoute aussi une question qui est liée à ma lecture actuelle du dernier essai de Léonora Miano l'autre langue des femmes où elle critique le féminisme occidental et où elle explique pourquoi elle elle estime que le féminisme est une sorte d'idéologie importée qui ne correspond pas donc à à ce qui est ce qui pourrait émerger en Afrique et ce que je trouve intéressant c'est qu'elle elle elle s'efforce justement de se défaire de l'imposition épistémique de l'occident pour penser effectivement à partir de données africaines et notamment à partir de ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire la position des femmes le statut des femmes dans les sociétés précoloniales avant la colonisation ce qui apparaît en particulier à travers au moussangaré donc qui a effectivement été très disruptif comme on dirait aujourd'hui enfin transgressive au milieu des années 80 avec son premier disque alors effectivement elle n'était pas griotte effectivement elle écrivait elle-même ces paroles de chansons qui dénonçaient la situation des femmes le mariage surtout le mariage imposé à cette époque là et elle est devenue une femme puissante véritablement et assez donc y compris une femme d'affaires avec des moyens économiques extrêmement imposants elle a je crois à plusieurs hôtels à Bamako je me rappelle qu'il y en a un devant cet hôtel il y a une statue monumentale et cette statue c'est la statue de Sogolon Sogolon c'est la mère de Sundiata et donc en femme buffle puisque c'est voilà et oui donc comment est-ce que et c'est très frappant aussi à travers alors Aïda Madidialo elle écrit un polar donc avec les codes du polar du roman noir effectivement mais il y a aussi une puissance dans la crudité de l'expression qui est qui est assez significative donc est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus sur cette puissance à travers notamment des langues et là en l'occurrence je crois que le Bamanan a fait la démonstration de sa de sa supériorité je voudrais juste ajouter une chose c'est que le Ouassoulou c'est la région qui est située à l'ouest de Bamako c'est une région qui est moins islamisée que d'autres qui est encore réputée pour être très en relation avec le fond culturel Bamanan et notamment c'est une des régions principales d'origine du Bogolan du Bogolanfi qui donc c'est Pagne donc teint qui porte un langage aussi qui est justement un langage des femmes puisque donc suivant les motifs qui sont reportés sur les Bogolan et suivant les variations dans les motifs il y a des signatures il y a des messages qui passent voilà merci pour ces commentaires alors en fait pour la langue en fait je crois que Safiatou elle a écrit ce slam parce qu'elle avait besoin d'un texte pour la réunion alors du du parlement des écrivaines francophones et je crois que bon le texte forcément ça doit être un texte en français et puis mais alors donc cette partie ça ne m'a pas choqué alors que c'était en français parce que je je savais alors qu'elle avait besoin de ce texte pour cet événement mais le fait qu'elle a donné ce texte au Mali à cette interprète alors et le fait que ça passe alors dans les associations féminines au Mali aussi sur scène alors dans les contextes appropriés donc je me demande si comme comme c'est ces musiques et ces littératures non traditionnelles comme ça a permis ça a permis aux femmes de s'exprimer différemment peut-être le fait que ce slam est en français ça lui permet de de dire des choses qu'elle ne dirait pas autrement exactement exactement et c'est comme la différence du titre alors Bolo Kou et en anglais ou en français on veut traduire tout de suite on veut dire excision mais en fait vraiment la traduction comme j'ai expliqué alors c'est lavage des mains actes de purification etc. donc peut-être c'est ça la liberté alors que le français donne à ses à ses auteurs je suis entièrement d'accord ce que ce qu'on peut lire alors là c'est pas seulement pour les écrivains femmes mais aussi pour les écrivains africains hommes c'est que beaucoup disent que le passage aux français bon d'abord pour beaucoup comme son nom m'échappe l'écrivain algérien Katab Yassine le français c'est un butin de guerre c'est pas une collaboration c'est ce qu'on a pris à l'ancien colonisateur c'est une arme bon ça c'est la première chose mais d'autre part ils disent que le français est ce qui leur permet de dire des choses qu'ils ne pourraient pas dire dans leur langue et dans leur substrat culturel ancien et notamment Senghor par exemple dit que le français est ce qui lui permet de dire je de faire un récit à la première personne de faire un récit de soi justement ce qui va à l'encontre par exemple de la tradition de la pudeur très 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 forte dans les sociétés ouest africaines voilà c'était juste pour expliquer que et alors donc Catherine tu demandais quel est l'impact d'un slam en français ben l'impact ça peut être aussi auprès de la diaspora africaine en France auprès de qui est nombreuse où il y a de nombreuses femmes et auprès de les jeunes générations sont très sensibles à la forme slam notamment et comprennent le français parfait oui là je crois je crois qu'il y a aussi un changement générationnel qui est très net j'avais une dernière question est-ce que tu vas t'intéresser aux rappeuses il y en a certainement forcément au Sénégal il y en a ça c'est sûr si elles existent je vais regarder mais j'ai pas encore vraiment regardé toutes les possibilités c'est vraiment passionnant de vous écouter c'est vraiment quelque chose que je connais très peu moi j'aurais une question mais est-ce que peut-être dans la salle il y a des personnes qui veulent poser des questions moi juste par rapport à ce démarrage très tardif dont tu as parlé donc si j'ai bien noté un texte pionnier en 75 puis une longue pause et un premier roman tu avais dit en 94 presque 20 ans on va dire gazé ou rien donc est-ce que c'est parce que les femmes n'ont pas écrit ou parce qu'il y a un verrouillage au niveau des éditeurs il n'y avait pas d'éditeurs tu parlais à mon année d'édition ou d'éditeurs il n'y avait pas d'éditeurs au Mali il n'y en avait pas il y avait les éditions populaires du Mali qui était une maison d'état qui édita des manuels mais il n'y avait aucun moyen d'édition au Mali mais le livre de 75 il était édité où alors ? Présence africaine présence africaine et c'était c'était une militante du RDA donc c'était à une époque panafricaine en réalité d'accord donc la raison de cette longue pause c'est pas un verrouillage quelque part et puis il y a effectivement enfin si aujourd'hui il y a 75% de la population féminine qui est analphabète dans les années 70-80 je te laisse imaginer la proportion et les premières écrivaines j'ai parlé de Bamako c'était donc une étudiante il se trouve que je l'ai connue à l'ENSUP de Bamako elle était seule de toute une promotion sur à peu près 100 étudiants c'était la seule femme il y a beaucoup de raisons alors j'ai pas vraiment exploré toutes les raisons les raisons possibles au Mali mais je peux dire alors quand j'ai étudié le Gabon et le Cameroun il y avait aussi en fait on trouve ça souvent pour les literatures africaines féminines on trouve vraiment des périodes où il n'y a absolument rien mais en fait bon alors il y a des écrivaines mais parfois il y a des manuscrits dans les terroirs les manuscrits qui n'étaient pas finis alors elles n'ont pas rencontré les bonnes personnes pour promouvoir l'écriture il n'y a pas de maison d'édition alors il y a toutes sortes de raisons pression familiale de faire autre chose alors mais ça veut pas dire que bon elles n'ont pas écrit mais en même temps on ne peut pas savoir c'était déjà tellement dur pour les hommes pour écrire ouais bon quelqu'un comme Moussa Konaté qui a été connu en France ensuite comme auteur de romans policiers mais il a publié aussi de nombreux autres romans justement à l'Armatan à la présence africaine dans les années 80 il explique aussi que c'est impossible culturellement de s'abstraire du milieu social de la famille de s'isoler pour écrire c'est un impensable donc ce sont des choses qui sont arrivées progressivement donc il faut une condition sociale qui permette aussi et puis évidemment les moyens économiques qui a les moyens économiques de s'isoler pour écrire je voudrais ajouter parce qu'il me semble que c'est assez important le contexte politique le Mali est quand même sous une chape de plomb autoritaire jusqu'à la démocratisation jusqu'au début des années 90 jusqu'à 91 finalement et ça n'a pas dû favoriser l'explosion de la parole et la preuve c'est qu'au lendemain de la conférence nationale là on a une explosion de la parole littéralement et en fait Catherine Jamana a été fondée dans quelle année tu fais ? Jamana oui j'y étais 89 je pense il faudrait vérifier mais il y a eu avant donc la révolution de 1991 il y a eu une espèce d'ouverture de la parole y compris dans les journaux officiels qui était très étonnante on sentait qu'il allait se passer quelque chose et donc entre 89 et 91 il y a eu cette explosion progressive donc oui c'est 89 Jamana est-ce que il y a des questions ? sinon s'il n'y a pas de questions je crois que c'est le moment de vous remercier toutes les trois c'était passionnant pour moi et puis après beaucoup de choses je vois que vous êtes toutes les trois spécialistes de ces questions-là mais merci encore merci la chérie merci à vous tous votre premier et merci à vous merci à vous merci à vous